Ça bouillonne dans l'enseignement supérieur privé au Maroc après plusieurs années de quasi léthargie. Le secteur se reconfigure. Ces dernières années n'ont pas été faciles. Les inscriptions ont été presque divisées par deux entre 2011 et 2016. Mais de nouveaux jeux d'alliances, des regroupements également ont lieu. Les grandes ambitions sont affichées depuis quelques mois, depuis les premières reconnaissances de l'État. Et ce matin avec nous, une actrice d'une école supérieure du privé qui vient d'obtenir en mars dernier cette reconnaissance d'État. Yasmine Benamour, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale, administratrice, directrice générale de HEM et présidente de la fondation HEM. Vous venez d'annoncer un nouveau plan de développement. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, un mot sur cette reconnaissance de l'État qui a représenté un tournant dans l'histoire de l'enseignement supérieur privé au Maroc. Donc, ce type de reconnaissance va changer quoi pour votre école et pour l'enseignement supérieur privé en général au Maroc ? Eh bien, en effet, le groupe HEM a obtenu la reconnaissance de l'État marocain il y a quelques semaines. Pour l'ensemble de ces campus, c'est un point important parce que nous avons tardé à avoir cette reconnaissance parce que nous sommes le premier rétablissement multicampus à obtenir cette reconnaissance. Eh bien, à quoi elle va servir ? Elle va apporter deux éléments supplémentaires. Elle va permettre à nos lauréats de postuler pour la fonction publique. Alors, ce n'est pas pour nous un objectif ultime, mais psychologiquement, c'est important pour eux et pour les familles. Elle va également leur permettre d'accéder à des métiers d'irriguler, comme par exemple devenir transitaire. Et puis enfin, elle va leur permettre de continuer leurs études dans un établissement, une université marocaine publique en master spécialisé ou en doctorat, par exemple. Parce qu'avant, vous pouviez faire un doctorat dans n'importe quel pays du monde lorsque vous sortez d'un établissement privé, mais pas dans votre propre pays. Donc, cette aberration, on va dire, est terminée. Et donc, ils pourront continuer, s'ils le souhaitent, leurs études dans une université publique marocaine. Et donc, pour vous, c'est un petit peu aussi un cadeau d'anniversaire, puisque votre établissement, en fait, c'est 30 ans cette année. Quel est votre plus beau souvenir, d'ailleurs, en 30 ans d'existence à HEM ? Alors, pour remonter à il y a 30 ans, il faudrait demander à mon père, Abdelhali Benhamour, qui est le fondateur d'HEM. Pour ma part, j'y suis depuis une dizaine d'années maintenant. Je dirais que chaque remise de diplôme est un beau souvenir. Chaque lauréat qui entre dans le monde du travail est une consécration, parce que c'est quand même notre objectif ultime. D'un point de vue plus institutionnel, un de mes plus beaux souvenirs reste quand même l'entrée de la SFI, membre du groupe de la Banque mondiale, dans le capital de HEM, parce que c'est une belle preuve de confiance à l'égard d'un établissement d'enseignement privé marocain. Et ça, on en est assez fiers. Alors, nouveau plan de développement, deux points importants à retenir. Tout d'abord, vous allez intégrer les sciences de l'ingénieur à vos programmes de formation. Pourquoi ce créneau ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, le Maroc a besoin de plus d'ingénieurs. Parce que HEM, comme vous l'avez dit, a aujourd'hui 30 ans et que nous nous sentons tout à fait capables d'aller vers ce type de diversification, tant en termes de maîtrise de l'ingénierie pédagogique, en termes de développement de notre réseau de professeurs. Et puis aussi parce que nous souhaitons former ce qu'on aime bien appeler à HEM des man-ingénieurs, c'est-à-dire des ingénieurs qui seront bons techniquement, mais capables également de communiquer, dotés de soft skills, d'une certaine culture managériale. Et je pense que c'est ça qui permettra à ces ingénieurs d'évoluer dans le monde du travail, de mener des projets ou alors d'entreprendre eux-mêmes. Donc c'est un lancement qui est au plus tard prévu pour la rentrée 2019 ? Absolument. Rentrée 2019, l'autorisation du ministère est toujours en cours. Vous vous tablez sur combien d'élèves dans les 3, 4, 5 prochaines années, peut-être, dès l'ouverture de cette nouvelle formation ? Alors on va l'ouvrir dans un premier temps à HEM Casablanca. Si nous ouvrons 2, 3 classes la première année, c'est-à-dire une centaine d'élèves, ça serait très bien. Et donc comme ça dure 5 ans, on vise à peu près 500 élèves sur Casablanca en vitesse de croisière. Puis nous dupliquerons assez rapidement ce programme grande école ingénieur informatique dans les autres campus de HEM, dans les autres villes, à savoir Rabat, Marrakech, Tanger et Fès. Yasmine Benamour, vous êtes donc administratrice, directrice générale du groupe HEM et depuis récemment, PDG de Dauphine Casablanca, où vous allez intensifier le partenariat entre les deux établissements. De quoi il s'agit concrètement ? Eh bien cela s'appuie sur deux béquilles. La première, c'est que nous avons signé une convention académique globale entre HEM et l'Université Paris-Dauphine qui intègre des possibilités d'échange d'étudiants, de professeurs, des projets de recherche communs, etc. Donc ça, ça concerne HEM. Et puis d'un autre côté, HEM a racheté 50% des actions de Dauphine Casablanca qui est donc un campus à part, rien à voir avec HEM puisque ce sont des diplômes de Dauphine qui sont octroyés, notamment en formation continue. Et là, la gouvernance locale a été confiée à la partie marocaine. Donc c'est pour ça que moi j'en suis, on va dire, PDG. Mon collègue Hassan Sayer est administrateur et nous co-dirigeons comme d'habitude ensemble. Et la direction des études, elle, a été confiée à l'Université Paris-Dauphine puisque ce sont des diplômes de Dauphine qui seront délivrés. Et ça, c'est une nouvelle aventure. Alors, je le disais tout à l'heure, les inscriptions ont été presque divisées par deux, entre 2011 et 2016, dans le secteur de l'enseignement supérieur privé au Maroc. Financièrement, comment ça va HEM ? Est-ce que vous avez senti cette vague justement ? Et aujourd'hui, vous avez de nouvelles ambitions, on le voit concrètement, mais cet impact financier, cet impact des inscriptions, pardon, est-ce qu'il s'est fait ressentir au niveau des finances ou pas ? Croyez-vous qu'on peut racheter 50% de Dauphine Casablanca si on a des problèmes financiers ? Il y a l'accompagnement de la SFI en tout cas. L'accompagnement de la SFI pour nos projets de développement, bien sûr, parce que l'entrée dans le capital s'est faite par augmentation de capital. Donc on utilise cet argent pour se développer. Et non, nous résistons très très bien financièrement, puisqu'on est capable de déployer tous les projets de développement dont je viens de parler. Et non, honnêtement, ça va plutôt bien. Et vous allez ouvrir de nouveaux campus HEM Business School dans d'autres villes marocaines ? Oui, alors on compte d'abord déployer notre nouveau concept qui s'appelle MedMétier, l'Institut supérieur des métiers industriels, qu'on a ouvert toujours en partenariat avec la SFI à Tangier, qui est un modèle complémentaire à celui d'HEM. C'est celui-là qu'on voudrait d'abord déployer dans les autres régions. Et puis HEM, oui, un ou deux autres campus, notamment dans le sud, sera fait dans les prochaines années. À Gadir, peut-être ? À Gadir, absolument. C'est la ville du sud qui nous manque encore. Merci beaucoup, Yasmine Benamour. J'appelle que vous êtes administratrice, directrice générale de HEM et présidente de la fondation HEM. À très bientôt sur Atlantique Radio.